Un artisan utilise régulièrement des outils électriques. On donne la représentation graphique de la relation entre son nombre x d'heures de travail et sa dépense y en électricité. Donc la représentation graphique, elle, est ici. On a en abscisse le nombre d'heures de travail et puis en ordonnée la dépense d'électricité en euros. Quelles sont les propositions vraies ? Et on nous dit de choisir toutes les réponses possibles. Donc ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs. Alors je te laisse lire ces trois réponses qui sont proposées et mettre la vidéo sur pause pour essayer de répondre tout seul. Et ensuite on se retrouve pour le faire ensemble. Alors on a ici la représentation graphique de la relation qui existe entre le nombre d'heures travaillées et la dépense d'électricité en euros. Et on voit que c'est une droite qui passe par l'origine. Donc ça, ça veut dire que la relation qui existe entre le nombre d'heures x et la dépense y en électricité, et bien c'est une relation de proportionnalité. Autrement dit, on va avoir quelque chose comme ça. La relation va être de cette forme-là, y qui est donc la dépense. C'est k fois une certaine constante, k, qui est le coefficient de proportionnalité, multiplié par le temps de travail, donc le temps d'utilisation de l'électricité pendant les heures de travail. Voilà, ça c'est typique d'une relation de proportionnalité, représentée par une droite qui passe par l'origine. Et ça c'est la forme d'une relation de proportionnalité, avec le k qui est donc le coefficient de proportionnalité. Et bien sûr, c'est ce coefficient-là qu'il faut réussir à déterminer pour identifier complètement notre relation de proportionnalité. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer cette valeur k ? Et bien en fait, on a une donnée ici qui est importante, c'est ce point A, qui nous dit que pour 4 heures de travail, ici, c'est ce 4 qui est là, et bien le coût total en électricité, la dépense en électricité sera de 120 euros. 120 euros. Donc ça, ça veut dire que si x est égal à 4, et bien y sera égal à 120. Alors je vais réécrire ça proprement à côté. 120 est égal à k fois 4. Alors ici, je mets un signe multiplié, mais tu sais bien que je pourrais aussi l'enlever et du coup écrire 4k. Alors bon, ça, ça nous permet de déterminer assez rapidement quelle est la valeur du coefficient de proportionnalité k. Tout simplement, on peut se demander par combien il faut multiplier 4 pour obtenir 120, et du coup, on en déduit que k est égal à 30. Donc sinon, tu peux aussi diviser par 4 des deux côtés, tu obtiens que k est égal à 120 divisé par 4, ce qui est bien 30. Donc le coefficient de proportionnalité, il est égal à 30. Et donc là, on a complètement identifié notre relation de proportionnalité. Alors maintenant, on peut regarder les propositions qui sont décrites ici. La A, l'ordonnée du point A est la dépense en électricité qui correspond à 4 heures de travail. Oui, ça, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour 4 heures de travail, on lit ici que la dépense totale en électricité va être 120. Donc l'ordonnée du point A, c'est bien la dépense en électricité qui correspond à 4 heures de travail. Donc ça, c'est une bonne réponse. Je la prends. Ensuite, on va regarder la suivante. L'électricité lui coûte 35 euros par heure de travail. Alors ça, c'est pas vrai, puisqu'on a dit que la relation, c'était y égale 30 fois x, où x est le nombre d'heures de travail. Et pour trouver la dépense en électricité correspondant à une heure de travail, il faut remplacer x par 1, et on obtient y égale 30 fois 1, c'est-à-dire 30. Alors une petite parenthèse ici. Il faut faire attention à ne pas confondre le coefficient de proportionnalité. Et la dépense en électricité pour une heure de travail. C'est-à-dire que le coefficient de proportionnalité, c'est la dépense en électricité par heure de travail. Donc ça s'exprime en euros par heure. Alors que la dépense en électricité pour une heure de travail, ça s'exprime en euros. Donc tu vois, c'est pas la même chose. En tout cas ici, l'électricité ne lui coûte pas 35 euros par heure de travail, mais bien 30 euros par heure de travail. Et d'ailleurs, ici, tu vois bien que le point correspondant à une heure de travail, c'est celui-là. Et a priori, son ordonnée, c'est bien 30. Donc ça, c'est faux. Alors on la barre. Et puis la dernière, aucune de ces propositions, je peux la barrer aussi, puisque on a dit que la première proposition était vraie.